Bonjour à tous, je suis Nicolas Tournet, le chef du Montagourmet à Gullet-Piétons. Aujourd'hui, on va préparer un croque-monsieur, pas comme les autres. On va travailler le fromage flandrien, la bière brusselaire et le pied de porc. Je vais démouler ma terrine pour portionner mon disque de pied de porc. Je vais utiliser toujours le même emporte-pièce tout au long de la recette. Donc voilà ici, on a réalisé un pain avec un levain à base de brusselaire. Donc on a utilisé de la bière dans la base de levain et dans la base de pâte. Voilà, donc on va réaliser nos portions de la même manière que le croque-monsieur. Voilà, donc ensuite on va poursuivre la recette. Et donc on va réaliser une petite échalote hachée ou un petit oignon pour la cuisson des petits gris et des champignons. Voilà, ici je vais juste sélectionner un petit peu de persil sur le dessus. On va procéder à la cuisson du toast pour la réalisation du croque. Donc là, de manière traditionnelle, une poêle, un petit peu de beurre et le pain. Voilà, donc ici on va procéder à la réalisation de l'œuf. Donc ce qu'on a fait pour l'œuf, c'est qu'on l'a cuit au préalable à 63 degrés pendant une heure et demie. Donc pour la sauce, on va utiliser un jus de volaille réduit. Je vais mettre à réduire mon jus de volaille dans mon poêlon. Voilà, par la suite. Donc ici, je vais mettre un tiers de la bière dans la sauce et le reste, je le garde pour moi. On va procéder à la cuisson des champignons. J'ai trois sorts de champignons qu'on a sélectionnés pour aujourd'hui. Cependant, la girolle, elle, va mettre un peu plus de temps en cuisson que les chanterelles et les trompettes. Voilà, on va procéder à la cuisson des petits gris. C'est aussi une cuisson courte. On arrive à la fin de la recette. On va procéder au montage. Je commence par le premier toast. Et ensuite, je vais disposer mon pied de porc. Voilà, donc ici, l'opération délicate, c'est de placer l'œuf au milieu du croc. Voilà, ensuite, je viens disposer mon deuxième disque de pain. Juste au-dessus. Voilà, donc je dispose mon mélange de champignons sur la deuxième couche. Voilà, donc ici, on procède à la dernière étape. C'est vraiment le clou du spectacle. Donc, on va venir râper le fromage flandrien qu'on a sélectionné. Et là, on y va et on est généreux sur la râpe. Voilà, dernière étape. Évidemment, les petits gris. On va venir mettre en garniture. Voilà, et donc ici, on continue par saucer généreusement autour du croc. Et voici notre version du croque-monsieur. Et maintenant, je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada